Honorable Président du Sénat, Monsieur le Directeur de Cabinet du Chef de l'État, Madame la Directive de Cabinet Adjointe du Chef de l'État, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Autorités Provinciales, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Distingués invités, Le 3 septembre 2019, Le Président de la République lancé des travaux de validation du Plan National du Numérique, Horizon 2025, en abrégé PNN. Ce document programmatique, porteur de sa vision sur le numérique, a posé le cadre des actions à mener pour engager notre pays sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilongo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision, et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois, et de façon tout à fait inédite, dans notre pays, le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi l'accompagnement de la digitalisation d'administration publique congolaise et de tous les services, établissements et entreprises publiques, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale, de l'inclusion et de la croissance, ainsi que du développement économique et social. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, dont les conclusions seront soumises à l'examen et à la validation du Conseil de ministres pour approbation et implémentation. Je remercie et je félicite particulièrement M. le ministre du Numérique, responsable de cette activité, et salue sa promptitude ainsi que son dynamisme dans ce secteur. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a de l'avenir. Le numérique est notre futur. Le gouvernement de la République s'est engagé sur le chemin de la croissance et du développement. C'est pourquoi j'ai inscrit le numérique comme un des axes majeurs du programme du groupe du gouvernement qui a été présenté devant la représentation nationale. Lors de la présentation de ce programme, j'ai insisté sur le fait qu'il est nécessaire de transformer le programme national du numérique en axe pratique de l'action gouvernementale. Cet atelier est la concrétisation de cet engagement. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées ainsi que les expériences d'autres pays nous ont convaincus que le numérique peut et doit constituer l'outil mieux la solution qui peut permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de développement dans les plus brefs délais et cela dans divers domaines de la vie nationale. plus concrètement, chacun de nous a pu mesurer combien à l'ère de la COVID-19 le numérique a apporté des réponses aux enjeux de santé par l'organisation du télétravail ainsi qu'en matière d'éducation et de délivrance de services essentiels. De même, nous avons été témoins des dégâts énormes causés sur les populations et les infrastructures par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et sa périphérie. Le coût humain, social, environnemental et financier est important. Devant le défi d'accélérer notre transition numérique, il apporte à cet effet d'entreprendre des réformes et mettre en œuvre des mesures susceptibles de maximiser la mobilisation des recettes publiques, d'améliorer la gouvernance économique et financière. d'améliorer